Chers auditeurs, et maintenant, après toute cette météo passionnante, nous retrouvons la séquence spéciale de Radio Gruga. Radio Gruga, la radio qu'elle est chouette à écouter. And now it's time for Gruga Radio. Maintenant, Radio Gruga. Radio Gruga. And now, Gruga Radio. Radio Gruga Radio. Direct live, you're listening to Gruga Radio. Et maintenant, Radio Gruga. Bien, bonjour à toutes et tous, et je suis avec Nicolas Benoît, qui n'est autre que toujours le responsable de la communication d'Asmodé. C'est ça, exactement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé sur Asmodé en un an, parce que je rappelle, on s'est rencontrés à un Asmodé à Lille en octobre 2007. Et depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts et qui a même dépassé des frontières. Est-ce qu'on peut refaire un statut sur Asmodé à l'heure actuelle ? Alors, Asmodé, on est donc toujours présent en France, avec tout un panel de jeux qui vont du plus grand public au plus hardcore des gamers. Et on a donc essayé de s'élargir à l'Europe. On a racheté Proludo, qui est une compagnie allemande, petite société allemande. Ça, c'était déjà effectif l'année dernière, mais maintenant, la société s'appelle Asmodé, vraiment. On a une petite filiale en Espagne aussi, qui va commencer à grimper tout doucement, qui s'appelle aussi Asmodé Espagne. Donc, on est aussi présent en Belgique et aux Pays-Bas, avec le rachat d'Odin, qui va s'appeler Asmodé Belgique, à terme. Et Outre-Atlantique, avec une petite division au Canada. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas non plus une unité nationale. En Espagne, il y a trois personnes. Au Canada, ils sont deux. La Belgique, c'est un petit peu plus développé, mais ça reste quand même une entreprise familiale. Et en Allemagne, ils sont moins d'une dizaine. Est-ce que vous voyez déjà un impact au niveau de l'accueil du public ? Je sais qu'un distributeur, éditeur comme vous, est proche du public, mais est-ce que ce genre d'opération-là a un effet sur le public ? En Allemagne, ici à Essen ? Alors, je n'ai pas l'impression qu'on soit très connus en Allemagne, du grand public allemand qui connaît vraiment les marques classiques, les éditeurs classiques allemands, Asmodé, qui n'est pas très reconnus en Allemagne. Deo Fondeur est beaucoup plus connu, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on partage le stand avec eux. C'est aussi le but d'être présent ici, c'est de populariser la marque et de se faire reconnaître comme éditeur de jeux, à part entière, comme les autres grands intervenants du marché allemand. Donc, ça veut dire que les sorties qui étaient typées Asmodé comme Formule AD, comme cette année, vont sortir internationales, à travers les différentes filiales, en même temps ? Voilà. Par exemple, Formule D, c'est l'exemple typique. Le premier, c'était SNJ, il y a six mois. Formule AD, il est en allemand à Essen. Il sort en français en ce moment même. Il est en boutique aujourd'hui. Et il sera en espagnol, en anglais, en italien et en néerlandais, là, dans les jours à venir. Donc, c'est vraiment une production globalisée pour tous les pays en même temps. Est-ce qu'il est prévu que, par exemple, on l'a vu avec des jeux comme Time's Up ou ce genre de choses-là, que finalement, l'édition portugaise, elle a fait appel à des équipes portugaises ? Est-ce que le fait qu'Asmodé s'internationalise, ça va donner du boulot à des équipes espagnoles pour faire les versions espagnoles ? Certainement, oui, parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas au centre de la culture de chaque pays. Donc, effectivement, on va faire... Bon, sur Time's Up, c'est un peu particulier. Il y a nos amis de Repoprod qui font, qui supervisent vraiment toutes les versions internationales. Mais sur des jeux localisés en portugais ou en polonais ou ce qu'on veut, ça sera effectivement des traducteurs locaux qui travailleront et la filiale locale qui gérera aussi le projet. Donc, mais l'idée, c'est quand même d'avoir des jeux qui ne soient pas spécifiques à chaque marché. C'est-à-dire que Formule D, c'est le même pour tout le monde. Parce qu'on pense que c'est un jeu, là, qui a vraiment une vocation universelle, qui peut plaire à plein de gens. Historiquement, ça a déjà été le cas. Donc, il n'y a pas de raison que celui-là, ça ne soit pas le cas. Et après, sur d'autres jeux, ça sera au cas par cas. Quelle est la démarche qui a été faite par rapport à Formule D pour se dire, à ce modé, le relance, en fait ? C'est un jeu qui a, on s'est aperçu de ça, qui a un capital de sympathie très important, qui a eu une très belle carrière, deux éditeurs qui l'ont bien vendu à chaque fois, qui l'ont bien développé. Il a eu une carrière à l'international. Et c'est un jeu qui a une très bonne réputation. Et du coup, c'était une évidence de le refaire. En le modernisant, en le refaisant, sans toucher aux règles que les fans adorent et qu'il ne faut pas martyriser. En rajoutant des choses, en le refaisant graphiquement. Et on s'est aperçu, là, en le commercialisant, que les gens étaient en attente et qu'il y a une vraie dynamique autour de ce jeu. C'est un jeu, c'est presque un classique maintenant, en Formule D. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une fédération française de Formule D en France. C'est rare d'avoir ça pour un jeu de société. Oui, c'est assez rare. C'est même sur un jeu de société pure. Après, sur les jeux classiques, ça existe le plus. Mais sur les jeux de société, c'est effectivement assez rare. Et c'est vrai qu'ils sont très dynamiques. Ils font beaucoup de tournois. Ils ont même continué à intervenir au moment où le jeu n'était plus disponible. Mais ils sont vraiment passionnés. Donc ça n'avait pas d'importance pour eux. C'est un peu comparable à ce qui se passe pour Diplomatie. C'est des mouvements de fond. Il y a beaucoup de fans qui jouent, qui se réunissent, qui correspondent et qui échangent sur le jeu. Donc c'est un vrai phénomène, ce jeu. Ça va au-delà du simple jeu de société qu'on joue entre potes. On l'a vu avec Senji, il y a six mois, qui est un gros jeu édité par Asmodé, avec des belles têtes d'affiches. Formula D relance quelque chose qui a réussi, beaucoup de succès. Qu'est-ce qui est prévu dans le futur ? Parce que dans six mois, on va avoir aussi des belles surprises comme celle-là. Alors on travaille sur plusieurs jeux. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant. C'est encore du domaine du secret. Allez, on travaille sur un jeu de Bruno Catala et d'Antoine Boza. Que certains ont déjà vu tourner, donc je ne vous en dirai pas plus, mais voilà. Ils l'ont déjà montré pas mal un peu partout. On travaille sur deux ou trois autres projets comme ça, qui sont encore un peu embryonnaires. Et là, à Essen, on a trouvé des petites choses signées de tout petits éditeurs, un peu exotiques. Et des choses qu'on va travailler pour voir si on peut, un peu dans tous les styles d'ailleurs. Il n'y a pas forcément que du gros jeu pour gamers, il y a un peu de tout. Et on cherche tout azimut. On cherche des bons produits tout azimut. Il n'y a pas vraiment une volonté de se recentrer sur des types de jeux. Notre faiblesse traditionnelle, c'est les gros jeux pour gamers. On va aussi essayer de se positionner là-dessus. Et le fait de voir justement sur le salon d'Essen, il y a des stands avec des représentants qui viennent d'Asie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à ce moment-là, ils se disent qu'il y a moyen de développer du jeu et d'éditer du jeu de ce côté-là aussi ? C'est la grande inconnue, l'Asie. Ça fait rêver tout le monde. Il y a des milliards de chinois, des millions de japonais. Sauf que personne ne sait comment ça se passe là-bas. Les chinois, ils font du jouet et ils en vendent à l'Occident. Mais on ne sait pas ce qu'ils achètent et ce qu'ils aiment. Encore moins sur les autres sociétés. Et les japonais, c'est pareil. Déjà, un pays comme les Etats-Unis, c'est assez compliqué pour un Européen. Alors là, pour le coup, l'Orient, c'est vraiment... Il faut qu'on s'intéresse à ça, mais ce n'est pas une priorité. Disons que déjà, ne serait-ce que sociologiquement pour savoir si les gens jouent. On ne sait pas tout ça. Il y a peut-être des gens qui le savent, mais nous, on ne le sait pas. Donc c'est un truc à défricher. C'est intéressant, ça défricher. Ok, on verra. Peut-être que dans un an, on se recroise et il y aura Asmandé qui est ouvert. On va essayer d'apprendre à le dire en japonais. Alors, j'ai une anecdote. On m'a dit qu'en fait, il y avait quelqu'un qui écrivait des articles dans Casus Belli il y a longtemps. Il s'appelait Tonton Sirose. C'est juste ? Tonton Sirose. Oui, alors, pas Casus Belli. Je suis trop père. Non, alors, en fait, Tonton Sirose, oncle Sirose, oui, c'est un rappel du premier, la première époque d'Asmandé, à l'époque où ils étaient trois dans un garage à faire des jeux de rôle avec Croc. Donc, la société s'appelait Sirose. Donc, c'était que du jeu de rôle, essentiellement. Et donc, voilà, Tonton Sirose, c'est un petit rappel de cette période qui montre qu'on n'est pas encore que des gens aseptisés, qu'on arrive à dire des conneries, à en faire et à se marrer et à répondre aux gens comme ils nous parlent. C'est effectivement une crainte qui peut ressortir du fait de l'élargissement. Oui, c'est ce qu'on se dit, que les gens peuvent se dire, ça y est, ça devient une multinationale, une espèce d'Asbro, ils vont... Non, on continue à être au contact des gens, à aller sur le terrain, à les voir, leur parler, les écouter. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et ça, on ne lâchera pas. Tant mieux. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup Nicolas Benoît, à très bientôt. On se retrouve peut-être sur le stand d'Asmandé un peu plus tard pour parler de Formule AD en plus précis. Merci. A bientôt, merci. Radio Gruga, c'est bien.